Retrouver Christophe Chaboutet pour parler de son dernier livre, relevé de l'évidence. C'est sur l'île d'Oléron où il s'est installé depuis quelques années que cet auteur de BD a conçu son dernier album, Les princesses aussi vont au petit coin. Une histoire noire, un polar social au suspense déroutant qui ravit déjà les critiques. C'est un bouquin dont on est sûr de rien et on croit que c'est un polar et c'est pas un polar et en fin de compte c'est pas une histoire de princesse non plus. Moi j'ai voulu m'amuser avec le lecteur avec ce bouquin, c'est-à-dire j'ai voulu le déstabiliser toutes les trois pages et j'ai voulu l'envoyer dans les cordes à chaque fois. Chaboutet est un adepte de la ligne sombre. Ses dessins, en noir et blanc, sont à la fois puissants et délicats et il est difficile de ne pas penser à certains glorieux aînés du 9e art comme Tardy, Munoz ou Pratt quand on voit son travail. Chaboutet est un digne héritier qui surfe sur sa propre nouvelle vague. C'est grâce à eux que je peux faire ce boulot-là, c'est grâce à eux qu'ils ont de plus ou moins mis les codes graphiques en place. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais j'essaye d'avoir les yeux grands ouverts et j'essaye d'aller chercher mes influences un peu partout, notamment dans la photo, dans le cinéma, partout. J'essaye d'avoir les yeux ouverts, de ne pas rester focalisé sur la bande dessinée. Je pense qu'il faut élargir, ça permet de ramener au mieux après à ce qu'on fait. Alors les amateurs de polar, d'auteurs comme Fred Vargas ou Manchette devraient aller jeter un oeil sur ce nouvel album de Chaboutet et quant à ceux qui connaissent déjà l'univers graphique de ce dessinateur, ils devraient largement y trouver leur compte.